Bonjour à tous, merci d'être venus très nombreux. Est-ce que vous m'entendez bien ? C'est bon. Je vais vous parler cette année, peut-être qu'on peut avoir un peu moins de lumière pour qu'on puisse voir l'écran. Les cours de cette année vont avoir lieu sur les trous noirs supermassifs, les noyaux actifs et les quasars. Nous aurons tout à l'heure un séminaire de Jean-Pierre Luminet, un spécialiste des trous noirs, qui va nous parler de la physique des trous noirs. Je vais vous faire cette séance un survol de ce que l'on sait sur ces trous noirs supermassifs et l'histoire un petit peu, et puis comment ils se forment, quelles sont les caractéristiques. Et ça va ouvrir un petit peu les problèmes dont on va traiter toutes les semaines suivantes. Déjà, un peu d'histoire. Ces galaxies très particulières, qui sont des galaxies actives, très brillantes, ont été détectées surtout en radioastronomie. C'est Grot-Trébert, en 1939, qui avait détecté des radiosources, donc très lumineuses, notamment Cygnusa. Vous avez une photo actuelle, ce n'est pas ce qu'ils voyaient à l'époque, photo actuelle de Cygnusa avec son trou noir central. On sait qu'il y a un trou noir supermassif au centre ici, avec des jets et des lomes radio. Évidemment, c'est une image du VLA à très haute résolution qu'il n'avait pas. Il avait juste un point source. Il avait commencé à détecter des objets très bizarres dans tout le ciel, qu'on appelait radiosources. Il y avait aussi, à peu près à la même époque, Karl Seffert, qui est représenté ici, qui n'a pas été connu de son vivant, mais après coup, qui avait détecté des galaxies en optique, très bizarres, avec des rays d'émission de leurs noyaux, qui étaient à des rays très larges en vitesse, et très brillantes. Si on peut regarder deux galaxies aujourd'hui, avec des images du space télescope, donc beaucoup plus de résolution que ce qu'ils voyaient, on voit deux galaxies. Une qui est complètement normale, vous voyez que le noyau est brillant, mais enfin, il n'est pas ponctuel, il ne représente pas un pic de lumière. Ici, je ne sais pas si la qualité de l'image est assez bonne, vous avez des égrettes de diffraction, typiques d'une étoile. En effet, ce sont des noyaux qui sont très ponctuels, qui ne sont pas résolus, et qui scintillent en quelque sorte, qui font des égrettes de diffraction. Donc ça, c'est la grande différence. Les noyaux actifs sont très puissants et dans une petite surface. Donc, c'est le premier à les classifier. On voit ici un spectre, c'est ça qu'ils trouvaient très remarquable, un spectre dans l'UV, un fort rayonnement UV. Vous avez ici le même spectre, mais agrandi en intensité, vous voyez, de 30 et 6. Ici, on voit que les rays sont très larges, et puis il y a des petits rays qui paraissent être dans le bruit et qui, finalement, sont des rays d'éléments très excités, comme N4 ou N5, etc. Donc ça, c'est le rayonnement UV. Et vous avez un rayonnement visible, 4 000 angstroms, 5 000 angstroms, donc 0,5 micron. Vous avez à nouveau, à grande échelle, 6, et puis un zoom. C'est le même spectre, mais amplifié. Vous voyez qu'il y a des rays très, très larges, et puis des rays fines. Alors, ces rays fines, on va les décrire, ce sont des rays qu'on dit interdites. On les caractérise par des crochets. C'est le ion oxygène ionisé deux fois. Et les rays qui sont interdites, on va dire pourquoi, elles sont très fines. Et le reste est très, très large. Donc là, il y a une très haute excitation, ce que déjà avait remarqué Carl Sefer. Les ailes de ray qui correspondent à des vitesses Doppler de 10 000 km par seconde, c'est énorme. Quand on regarde pour la rotation d'une galaxie, c'est 200 km par seconde. Vous voyez, c'est remarquable. Et puis, surtout, dans un très, très petit volume, pour les galaxies proches, c'est dans un parsec, c'est-à-dire trois années-lumière, que l'on voit des masses de l'ordre de 109. Si on croit les vitesses, on a des masses énormes. Comment est-ce possible ? Vous voyez ici le flux complet, cette fois-ci, en ultraviolet, optique, et puis même infrarouge, à 2 microns, infrarouge proche, où l'on voit qu'il y a un très fort continuum qui décroît en lois de puissance, et puis un grand nombre de rays. Ça, c'est la caractéristique de ces galaxies de Sefer. On verra qu'il y a plusieurs sortes de galaxies de Sefer. Alors, les types de rays, j'ai déjà prononcé le mot « réinterdites » aux répermises. Pourquoi ? Alors, ces rays interdites, c'est des rays qu'on ne voit pas en laboratoire. C'est pour ça qu'on pense qu'elles sont interdites. On ne les voit que dans l'espace. Pourquoi ? Parce que c'est deux niveaux d'un atome ou d'un ion. Le niveau supérieur ne se désintègre pas en niveau supérieur en émettant un photon, de la lumière, parce que le coefficient d'Einstein est très faible. Et donc, en laboratoire, vous avez des gaz qui sont à très grande densité, 10 puissances de 20 par particules par centimètre cube. Et donc, le niveau supérieur se désexcite en niveau inférieur par des collisions entre eux ou avec des parois. Évidemment, dans l'espace interstellaire, vous avez des gaz très diffus, moins que 1000 atomes par centimètre cube. Et donc, on peut attendre, sans avoir des collisions, on peut attendre que ce niveau se désexcite. Et on a cette raye qu'on appelle interdite. Donc, vous voyez que c'est déjà intéressant. Ça vous dit que le milieu qui émet ces rayes interdites est très diffus. Et puis, on a des rays dites « permises ». Alors, c'est les seuls rays « permises » qui sont à 10 000 km par seconde. Ce sont des rays de recombinaison, par exemple, l'hydrogène, l'imane alpha, le premier niveau, et puis les rays de Balmer, les rays de l'imane, H alpha, H bêta, etc. Donc, en résumé, pour ces rays « permises » interdites, on a les rays « permises » sur les rays de recombinaison. Elles sont émises avec des densités électroniques qui sont très fortes, 10 puissance 7, 10 puissance 9. Par contre, les rays interdites sont émises par des milieux diffus. Et on pense, comme il n'y a que très peu de vitesse, les rays sont très fines, que ce milieu diffus est émis très loin du trou noir. Alors, on ne peut avoir de rays que « permises » très près du trou noir parce que le gaz est très dense. En gros, c'est cela l'explication. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des très grands degrés d'ionisation. Alors, on a évidemment à la fois le milieu neutre, O1, la première espèce, c'est définitivement 1, l'oxygène et l'azote 1, et puis on va jusqu'au néon 5 ou au oxygène 6, ce qui n'est pas possible d'exciter aussi, d'ioniser autant avec des étoiles très chaudes, par exemple les étoiles OB, qui, en beau avoir 10 000 degrés K, ne pourront pas ioniser. Donc, il nous faut quelque chose de spécial qui n'est pas la physique stellaire. L'excitation des rays est aussi bizarre dans le rapport des rays de Balmère, le décrément de Balmère, Hα, HbH, γ. Normalement, on a ce rapport de rays pour des étoiles O et B, c'est-à-dire à 10 000 degrés K, et là, ce n'est pas du tout le même décrément. Alors, évidemment, ce décrément pourrait venir d'extinction. C'est en effet une façon de mesurer le rougissement, l'extinction en regardant le décrément de Balmère. Mais on peut distinguer entre l'excitation et le rougissement parce que le continuum et les rays devraient avoir le même rougissement. En fait, ce n'est pas le cas. Donc, c'est vraiment de l'excitation différente. Alors, pour le milieu qui est très dense et qui émet les rays permises, on sait que, comme ce sont des rays de recombinaison, on s'est proportionnel à la densité. Donc, on a quelque chose qui est tellement dense qu'on peut très bien avoir très peu de masse. Donc, voilà la vue qui commence à se dessiner. C'est-à-dire qu'on a très peu de masse, mais très dense, qui émet énormément de rays permises. Ça peut être seulement 25 masses solaires de gaz autour. Et par contre, dans un volume plus grand, le gaz diffus, mais comme le volume est plus grand, ça peut être des masses bien plus grandes qui émettent les rays interdites. Alors, si je reviens après cette parenthèse entre les rays larges et les rays étroites, l'histoire de la découverte des quasars. Donc, après, dans les années 40-50, on continue par la radioastronomie, qui est décidément les premières à avoir vu les objets les plus remarquables. Il s'agissait de l'interferomètre de Cambridge. C'est pourquoi il cartographiait tout le ciel dans un catalogue qui s'appelait d'abord 1C pour le premier de Cambridge, puis 2C. En fait, ce qu'on a retenu, c'est 3C et 4C. Donc, il y a un grand nombre de radiosources qui sont appelées 3C ou 4C, qui vient donc de toute la cartographie de l'hémisphère nord par Cambridge. Vous voyez une de ces radiosources. Et là, on commençait, à la même époque, à observer ce qu'on appelle quasars, c'est-à-dire des objets lumineux en optique, dans le visible, qui sont ponctuels presque des quasistars, d'où vient le raccourcissement du mot en quasars. Un peu des galaxies de Sefer, mais encore plus brillantes. On voit que c'est un peu la même chose, en fait. Et on ne savait pas du tout ce que c'est. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le spectre du quasar encore. On ne savait pas si c'était, par exemple, des étoiles dans la Voie lactée, très proches, ou bien des objets très lointains. S'ils sont très éloignés, et qu'on a un redshift, un décalage vers le rouge cosmologique, à ce moment-là, ce sont des objets très, très, très puissants. Et on commence à avoir une association entre le centre de la radiosource 3C et le quasar. Là, on commence à faire des progrès dans l'identification de ces sources. Et en 1963, un peu plus de 20 ans après, c'est Martin Schmitt qui a vraiment découvert les quasars. Vous voyez qu'il fait la une du Time magazine dans le quasar 3C273, encore une radiosource qui avait été déjà observée par le catalogue de Cambridge. Vous voyez une image actuelle, évidemment, la plus jolie, c'est ça, une image du Hubble Space Telescope. Vous voyez même un jet qui sort ici. On voit les égrettes de diffraction. On voit que c'est vraiment presque une étoile. Et si on n'avait pas le spectre, on pourrait la confondre avec une étoile. Et le spectre ici, ce qu'a fait Martin Schmitt, c'est de voir qu'il était très décalé vers le rouge et que ce quasar, en effet, était à 2 milliards d'années-lumière si vous croyez que le décalage est dû à l'expansion. Donc, on voit que c'est un objet qui est à l'extérieur de notre galaxie et donc très, très puissant. Aujourd'hui, on peut, avec le Hubble Space Telescope, en effet, soustraire le point brillant. On a assez de dynamique pour soustraire la réponse du télescope à une source ponctuelle. Vous voyez qu'ici, on a un petit problème juste de trous lorsqu'on soustrait, mais ça nous permet de voir ce qu'il y a sous-jacent et on voit qu'il y a une galaxie sous-jacente. Donc là, c'est vraiment une preuve que ces objets ne sont pas dans la Voie-Lactée, mais ce sont des galaxies extérieures et que le redshift est bien dû à l'expansion et donc on a bien quelque chose qui est à 2 milliards d'années-lumière de nous. Donc, ce sont vraiment des quasars et on voit bien que le G, ici, on va le voir, est une manifestation de l'activité du trou noir. Alors, ces objets aussi sont variables et de leur variabilité, on peut tirer leur taille. Alors, en effet, ici, je représente un petit cartoon, si vous voulez, pour vous dire que lorsqu'on a une région en bleu, ici, de taille, mettons, D, donc la lumière met un temps T à parcourir d'un bout à l'autre de cette structure-là, T égale D sur C. Donc, on voit que s'il y a une variation de delta T, sur une échelle delta T, on voit que la lumière met un certain temps pour venir de A beaucoup plus long que B. Et la différence des deux temps sera évidemment le temps D sur C. et puis tous les points entre aussi vont avoir des pics qui vont arriver vers l'observateur à des temps différents. Donc, tout ça va se moyenner et vous ne verrez pas, vous ne verrez plus la variabilité si la source est trop grande par rapport à delta T. Donc, pour que vous voyiez une variation, il faut que la source soit plus petite que l'échelle de la variation. Donc, si vous voyez une variation sur une heure-lumière, il faut que la source soit plus petite que l'heure-lumière en taille. une variation d'heures à l'échelle de temps-l'heure, il faut que la taille de la source soit plus petite qu'une heure-lumière. Donc, tout de suite, si vous voyez les variations, ça vous donne une idée de la taille, même si vous n'avez pas, évidemment, tout le phénomène des quasars et d'un noyau actif est très, très petit et on n'a jamais la résolution spatiale pour voir ce qu'il y a. Donc, il nous faut d'autres éléments indirects qui nous donnent la taille et la variabilité est un de ces éléments. Alors, cette variabilité, on peut être trompé, par exemple, dans cette variabilité. Elle a lieu sur les zones que je vais appeler BLR pour être commun. Tout le monde appelle BLR. Ça vient de l'anglais qui veut dire Broad Line Region. Vous avez vu que dans les spectres, on avait des raies larges. Donc, les raies d'émission permises sont émises par ce qu'on va appeler BLR, donc région de raies larges. et puis, par exemple, les raies qui sont très étroites, Narrow Line Region, on va l'appeler NLR pour être exactement dans le vocabulaire employé, que ce soit français ou anglais. Donc, dans ces deux régions, on voit que les régions BLR sont des variations beaucoup plus petites en temps. Donc, ça correspond à l'idée qu'on se fait que ces BLR sont près du trou noir et de petite taille, alors que l'NLR, qui a une variabilité beaucoup moindre, c'est vraiment des zones un peu plus étendues et diffuses autour de ton noir. Ça, ça marche bien. Parfois, on est quand même trompé par des effets relativistes. Par exemple, lorsqu'on a un G de matière qui vient vers vous, comme les électrons sont très relativistes, ont une vitesse proche de C, on peut avoir des effets superluminiques dont on expliquera dans des séances futures. Pour l'instant, je le mentionne. Mais à ce moment-là, si la vitesse va plus vite, enfin la vitesse apparente, on ne va jamais plus vite que la vitesse de la lumière, mais la vitesse apparente vers vous est superluminique, on peut avoir une impression fausse de variabilité très grande alors que la taille de la source ne correspond pas. Donc là, il faut faire attention lorsqu'on a ces objets qu'on appelle Béalac ou Blazard. Alors pourquoi ? Parce que le premier objet qu'on a observé dans ce genre était dans la constellation de Béalacertide. Et puis ensuite, on a comprimé le mot, on l'appelait Blazard, comme le Quasar, mais ça veut dire que tous les objets de ce type de Blazard sont des Quasar où le G vient vers vous, en quelque sorte. Et donc, on peut être trompé sur sa variabilité. Justement, la nature de la source qu'il y a au centre, elle est difficile à avoir. J'ai essayé de représenter en fonction du rayon ce que l'on voit avec les télescopes. Ici, c'est la luminosité en logarithme ou en magnitude, si vous voulez. Et on sait qu'on a d'abord la luminosité des étoiles qui est une exponentielle, donc en log, ça va faire une droite ici. Et puis, il y a une source ponctuelle et on n'a jamais assez de résolution pour voir de quoi elle est faite. Donc, on a la courbe totale de lumière et on va essayer de trouver ce qu'il y est très proche de ce trou noir. Alors, ce qu'on peut faire, c'est se servir du spectre. Alors, vous voyez qu'on a un spectre typique d'un Quasar, par Malkan ici, où on a, à basse fréquence, on a une émission synchrotron qui est l'émission d'électrons relativistes dans un champ magnétique. qui est une loi de puissance, donc en log, c'est une droite. Et puis, on a quelque chose à plus haute fréquence, donc des corps noirs, en fait, des émissions thermiques, si vous voulez, et qui dépendent de la proximité au trou noir. Plus on est proche du trou noir, plus ça va être chaud, plus ça va être brillant. Donc, on peut avoir trois composantes, une proche du trou noir, une intermédiaire et une extérieure. Et en faisant ces modèles-là, on peut avoir une petite idée de ce qui se passe au trou noir, un disque d'accrétion, peut-être, avec une certaine température. En gros, ce que je veux essayer de montrer ici, c'est comment, par le spectre, on peut avoir une idée de la distribution spatiale de la matière alors qu'on n'a pas la résolution spatiale pour le voir. On sait que, dans un tout petit volume, il y a des énergies énormes qui sont données par ces quasars. Les galaxies de Sefer, qui sont des petits quasars, en quelque sorte, ça peut donner 100 fois la luminosité de la galaxie, d'une galaxie comme la Voie lactée. Les quasars, c'est exactement comme les galaxies de Sefer, mais beaucoup plus puissants. Ça peut être jusqu'à 1000 fois la galaxie. C'est pour ça que le quasar 3C273 que vous avez vu tout à l'heure, on ne voyait pratiquement pas la galaxie dessous. On a 1000 fois l'émission de toutes les étoiles de la galaxie. Donc, d'où sort cette énergie ? Évidemment, on peut penser à l'énergie nucléaire qu'il y a dans les étoiles, mais vous voyez que l'efficacité pour fusionner des atomes d'hydrogène en atomes d'hélium, ce qui se passe dans le Soleil, mais qu'on ne récupère que 0,007 fois l'énergie de masse MC2 que l'on a amenée dans la fusion. C'est déjà énorme. Si on pouvait disposer de cette fusion dans les tokamaks, on aurait résolu un grand problème d'énergie, mais c'est quand même assez faible par rapport au rayonnement d'une galaxie. Pour donner une idée des luminosités en jeu, dans les étoiles, on a, par exemple, pour la Voie lactée, 2d10 de luminosités solaires, c'est-à-dire en watts, si vous voulez, ou en erg, 1043 erg par seconde, et les quasars, c'est 1046. Donc vous voyez qu'on a un petit problème. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on aurait pu penser à l'énergie de masse de toute la galaxie. Quelle est l'énergie qu'on récupère en faisant arriver toute la masse d'une galaxie à sa position actuelle ? Ça, c'est l'énergie potentielle de la galaxie qui est aussi égale à un facteur de près à l'énergie cinétique, si vous voulez. On peut le calculer. Même si on prend toute la matière noire qu'il y a autour, c'est-à-dire que la Voie lactée, elle a une masse de 10 puissance 12, masse solaire, si on prend en compte toute la matière noire, on a l'énergie potentielle qui est de l'ordre de 10 puissance 60 au plus. Et c'est assez amusant de voir que c'est du même ordre que toute l'énergie rayonnée pendant un milliard d'années par toutes ces étoiles. Si je multiplie par un milliard d'années la puissance ici, je trouve 10 puissance 61. Mais vous voyez que c'est quand même très petit devant l'émission du quasar. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ? Très vite, si je poursuis mon historique ici, très vite, les théoriciens ont su qu'il fallait faire appel à un trou noir parce qu'il n'y avait que l'énergie gravitationnelle qui pourrait dépasser de plusieurs ordres de grandeur l'énergie des étoiles, l'énergie nucléaire. Ça a été fait par Hoyle-Foyleur en 1963, 1969, etc. juste après la découverte des quasars par Martin Schmitt. C'est quelque chose de bien établi. On connaissait les troncs noirs qu'on va nous le dire Jean-Pierre depuis un siècle auparavant. Mais c'était très théorique. Ici, on commence à toucher à une application. D'où sort cette énergie ? C'est simplement l'énergie gravitationnelle dont on a l'habitude sur Terre, par exemple, lorsqu'on prend un barrage où on a, par exemple, de l'eau qui tombe et qui perd l'énergie gravitationnelle et qui fait l'énergie cinétique. Ça paraît une énergie faible mais ici, l'énergie est très grande puisqu'on a un objet trou noir qui est très concentré. La définition du trou noir, que je dirais très simple ici, c'est un objet qui est tellement concentré que la vitesse d'échappement est plus grande que la vitesse de la lumière à un certain rayon et donc même la lumière ne peut pas s'en sortir. On peut calculer un certain rayon critique qu'on appelle horizon des événements où justement la vitesse d'échappement est égale à la vitesse de la lumière. Comme vous savez que la vitesse d'échappement c'est de gm sur r à un certain rayon, ici, si on remplace la vitesse par c², on a vraiment l'horizon, le rayon au-delà duquel la lumière ne sort pas. Donc on a vraiment l'horizon, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de ce rayon puisque aucun messager ne pourra nous parvenir. Alors vous voyez que ce rayon est proportionnel à la masse, ce qui veut dire que la densité moyenne va être en 1 sur m², la densité moyenne des trous noirs très massifs va être très faible et ce sont les petits trous noirs qui seront les plus condensés. Ici, on a par exemple pour les trous noirs supermassifs qu'il y a au centre des galaxies, c'est 10 puissance 8, 10 puissance 9 masse solaire, on a l'ordre de grandeur de 2,5 heure lumière. Dans notre galaxie, on a encore quelque chose de beaucoup plus court, de plus petit puisque dans la Voie lactée, on a un trou noir de 4 millions de masse solaire, donc vous voyez 1 000 fois moins. Ça peut être très petit. C'est pourquoi on voit pourquoi la variabilité du gaz qui va tomber dessus est en heure lumière la plupart du temps. Ici, j'ai un petit dessin qui vous montre en orange des orbites stables autour du trou noir. Vous voyez que les orbites stables ne vont pas jusqu'au bout. Pour un trou noir classique qui ne tourne pas, on voit que la matière va spiraler inexorablement vers le centre. ici et en spiralant, elle va rentrer en choc. Il va y avoir des chocs qui vont chauffer le gaz et c'est ce réchauffement et ces chocs qui vont émettre de la lumière, des rayons X, des rayons UV. Vous voyez que l'énergie maximum disponible, si on regarde l'énergie potentielle, c'est une grande fraction de MC2. On pense que l'efficacité dans le rayonnement des trous noirs c'est de l'ordre de 10 % de MC2, donc beaucoup plus grand que le 0,007 qu'on avait pour l'énergie nucléaire. Pour un trou noir qu'on appelle de Schwarzschild qui ne tourne pas, Jean-Pierre vous dira tout à l'heure qu'on a des caractéristiques très simples pour un trou noir, il y a la masse et puis il y a la rotation. Ici, premièrement, seulement une masse qui ne tourne pas. Vous avez quelque chose à symétrie sphérique et on peut montrer que des orbites circulaires encore stables ne sont possibles que dans l'endroit qui est un peu rose ici et qui est environ à trois fois le rayon de Schwarzschild qu'on a décrit ici et donc ça fait à peu près six cégems sur ces deux. Et quand on est dans cette dernière orbite stable qu'on appelle ISCO-stable orbit, on est un peu plus loin de ces orbites qui tombent complètement et on n'a que 6% d'efficacité. Mais on voit que si le trou noir tourne vite, alors voici un trou noir qu'on appelle de Kerr, Kerr étant le premier à avoir calculé l'équation d'Einstein pour les trous noirs en rotation. On peut parler de la quantité sans dimension qu'on appelle A et qui est le moment angulaire J de rotation normalisé à la masse, etc. Donc si vous voulez A égale 0 pour un trou noir sans rotation et au maximum ça peut être égal à 1, c'est-à-dire on a une vitesse de la lumière au bord du trou noir. Ici vous voyez qu'on brise la symétrie, il y a une direction privilégiée qui est celle de la rotation. Donc on a une sphère qu'on appelle ergosphère qui est aplatie, on a des rayons, des horizons internes et externes et puis surtout vous voyez que dans la dernière orbite circulaire stable, surtout si la matière tourne dans le même sens que le trou noir, on peut, alors là, ce qui varie ici c'est A, cette fameuse quantité de rotation, si le tourne au maximum, on peut avoir des orbites stables très près du trou noir. Donc on va pouvoir récupérer beaucoup plus d'énergie et avoir des quasars beaucoup plus puissants si les quasars tournent. Et on verra au cours de ces cours que lorsqu'on a pu mesurer la rotation des trous noirs supermassifs, la plupart tournent pas mal, c'est-à-dire presque jusqu'au maximum. Alors voici la représentation d'un trou noir sans rotation, 1 égale 0. On a vu qu'il y avait une orbite stable rose et puis des orbites non stables et la matière tombe jusqu'en bas. Et puis lorsque on a un trou noir maximum qui tourne de façon maximum, vous voyez qu'on peut avoir des orbites stables plus près du trou noir. Alors il y a aussi un effet relativiste très intéressant de distorsion de l'espace, c'est-à-dire que le trou noir entraîne l'espace dans sa rotation. Une particule est obligée de tourner dans le même sens. Alors évidemment si elle arrive dans le sens rétrograde, elle va prendre un certain temps et puis ensuite elle va se remettre à tourner. Et pour ce qui arrive dans le même sens que la rotation du trou noir, on va finalement tourner sur un disque d'attraction qui va être aussi rentable que 30 %. On va pouvoir récupérer non pas 6 % mais 30 % pour un trou noir qui tourne de façon maximum. Donc ça, c'est très intéressant pour expliquer la très grande puissance des quasars. Ici, on a aussi une raie qui est très intéressante qui est la raie du fer qu'on appelle Kα parce que le premier niveau de fer est le niveau K. Vous avez KLM, c'est un petit peu comme la raie Liman, si vous voulez, du niveau de l'hydrogène. Que ce soit un fer neutre ou un fer légèrement ionisé, vous avez toujours ces niveaux-là. La première raie est très énergétique. On est au-delà de l'UV, on ne parle plus d'Angleterre, on parle cette fois-ci en énergie de kV. Cette raie du fer Kα est à 6,4 kV. Et puis, celle de β, c'est le niveau suivant, est à 7 kV. Dans l'astronomie X, on voit ces niveaux qui sont émis très près du trou noir. C'est un outil très intéressant pour sonder si on a des effets relativistes au niveau du disque d'accrétion près du trou noir. Par exemple, est-ce qu'on peut prouver si on a un trou noir en rotation ou non ? Voici des simulations de la raie que l'on attend autour d'un trou noir, soit en rotation ou non. Ici, c'est un trou noir de Schwarzschild sans rotation. Ici, un trou noir en rotation. Déjà, vous avez les couleurs qui vous donnent la vitesse autour du trou noir. Ce que vous voyez ici, c'est bleu. Il y a un effet relativiste de boost. On a plus d'intensité sur le bleu. Ici, vous avez l'énergie. Dans une raie de rotation, vous avez un pic qui va être dans le bleu qui est plus fort que le pic rouge. Et puis aussi, vous avez un décalage vers le rouge gravitationnel. Vous avez un décalage de l'arrêt vers le rouge ici. Et surtout, vous voyez qu'il y a quand même une ambiguïté ici. On ne sait jamais avec quelle inclinaison sur le plan du ciel est le disque d'accrétion que l'on observe. Évidemment, si vous avez un disque complètement de face, vous n'allez pas pouvoir mesurer les vitesses. À 10 degrés d'inclinaison, vous avez ce spectre-là à 30 degrés puis à 60 degrés. C'est ça qui est assez ennuyeux. On ne peut pas vraiment prouver qu'on soit dans ce cas-là parce que le trou noir en rotation a un profil qui ressemble au trou noir sans rotation mais avec une grande inclinaison. Finalement, il y a plusieurs paramètres ici. Il y a de toute façon cette grande aile de ray vers le rouge qui est prédite si on est vraiment très proche du trou noir dans la raye du fer. En effet, voici ce qu'on observe. On observe ce genre de raye de K-alpha dans des objets depuis une vingtaine d'années. Cette raye est très large. Elle fait l'équivalent de 100 000 km par seconde. On est vraiment très près du trou noir ici. On a pu montrer que ces spectres observés correspondent à un rayon, un anneau qui est un rayon interne de 7 fois le rayon de Sarschild. On n'est pas encore assez près pour savoir exactement si c'est en rotation ou pas mais peut-être bientôt on aura plus de renseignements dans ce genre de... Dans les rayons X, on a par exemple un satellite qui est en préparation qui s'appelle Athena et qui va pouvoir faire ce genre d'observation. Pour le spectre global, voici un petit peu ce que donne le spectre d'un quasar moyen. Cette fois-ci, on n'a pas mis le flux, la luminosité mais le produit de la fréquence par le flux ce qui donne qu'à basse fréquence vous avez moins d'énergie. Dans les basses fréquences, c'est-à-dire la radio, vous avez l'émission synchrotron et puis optique UV, vous avez un plateau et vous avez un deuxième plateau dans les rayons gamma, donc beaucoup plus énergique. et on pense qu'on comprend un petit peu quels sont les mécanismes d'émission de toutes ces longueurs d'onde et on aura l'occasion d'y revenir et de détailler. Ici, on a dans ce diagramme toujours nu et nu l'émission radio qui est synchrotron, donc des électrons dans le champ magnétique. On a ensuite des poussières qui dans l'infrarouge sont atteints à 100 microns. Il s'agit du disque d'accrétion qui a un grand nombre de poussières et qui est chauffé par le trou noir et donc qui rayonne beaucoup à 100 microns comme un grand noir. Puis ensuite, la même chose, l'émission thermique est cette fois-ci beaucoup plus chaude, donc beaucoup plus près du trou noir dans l'UV et dans l'optique aussi, optique et UV. Et puis finalement, en X, vous avez des phénomènes synchrotron X aussi, des électrons qui rayonnent et aussi des effets Compton, des interactions électrons avec leurs propres photons, par exemple. Donc, tous ceux-ci vont nous renseigner sur quel est l'état de la matière de très près du tout noir et à quel rayon elle se trouve. J'ai symbolisé ici le zoo des AGN. AGN, c'est l'anglicisme pour Actif Galactique Nucléaire. Je pourrais dire NAG en français, mais même les Français parlent d'AGN, donc je préfère regarder le mot AGN. Alors, vous voyez que depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, on a accumulé tous les noms bizarres de Blazard, de Poizard, de Radiogalaxie, etc. mais il faut quand même se rendre compte que c'est toujours un petit peu la même chose, le même objet que l'on voit sous différents angles et puis à différentes longueurs d'onde. Donc, on essaie maintenant de réunifier un petit peu ces modèles-là. On sait que la caractéristique principale, c'est qu'ils émettent un continuum très très fort par rapport à une galaxie normale qui a un tout petit volume avec une grande variabilité. Et puis, on a tous ces objets qui paraissent variés qui sont classés ici par intensité. C'est-à-dire que les plus forts sont les quasars qui sont en général un peu silencieux en radio, pas complètement, mais on n'a pas de phénomène très violent en radio. On les appelle aussi QSO pour Quasistal Object. Ces objets-là représentent 1% de toutes les galaxies. Donc, c'est quand même quelque chose de rare un phénomène de quasar puissant. 1%. Dans ces quasars-là qui sont vraiment très puissants, ceux qui ont des lobes radio et qui sont très forts en radio, c'est 10% de ces quasars-là. C'est-à-dire qu'on a 0,1% de toutes les galaxies qui seront des quasars forts en radio. Vous voyez, c'est vraiment très, très rare. Ensuite, il y a des radiogalaxies qui sont plus fréquentes et qui sont moins intenses que les quasars. Alors là, il y en a plus proches. Par exemple, la galaxie de Santorusa est une radiogalaxie. Pourquoi plus proche ? Parce que lorsqu'on a un phénomène rare comme 1% ou 0,1%, on est obligé d'explorer un plus grand volume et donc les quasars sont plus lointains. Donc tous les quasars très lointains, le plus proche, c'est 3,273, c'est quand même à 2 milliards d'années. Ici, on a des radiogalaxies assez proches comme Santorusa. Et puis, on a aussi les fameux blazars qui sont un petit peu des quasars mais avec des orientations très particulières. On a aussi ces objets qui sont des variables très violentes qui sont dus aussi à des jets qui viennent vers vous. Donc je mettrai au même niveau. Et puis les galaxies de Céphère qui sont beaucoup plus nombreuses parce que ce sont des quasars plus faibles. Il y en a de deux catégories, on va voir pourquoi. Et puis après, on a des objets qui sont beaucoup moins ionisés. On a vu que les quasars étaient très ionisés avec des ions avec beaucoup d'électrons perdus. Ici, c'est à faible ionisation. Et finalement, on tombe sur des galaxies où il y a un noyau avec une flambée de formation d'étoiles que parfois, dans l'histoire, on a confondu avec un noyau actif parce qu'il y a beaucoup de supernovae dans un très petit volume. Et ça rayonne en X et ça rayonne en optique avec pas mal de variabilité aussi. Donc, on arrive à cette fin ici. Mais quand on considère les galaxies de faible luminosité, des quasars de faible luminosité, on peut aller jusqu'à 10 ou 20 % de toutes les galaxies qui ont émetté ce genre de rayonnement. Alors, je reprends ces objets très particuliers qui sont des blazars et des variables. Vous voyez que ça varie très violemment avec un rapport très intense. Et ce qui est très bizarre aussi, c'est que ces BLAC sont des continuum purs par rapport à un quasar moyen qui a des rayes d'émission comme on a vu déjà avec un continuum, d'accord, mais des rayes d'émission qui sont assez fortes. Alors, pourquoi le blazars n'a pas de rayes d'émission ? Et c'est tout simplement parce que le continuum est très amplifié par l'effet de boost relativiste vers vous. Les rayes y sont, mais elles sont diluées dans le continuum qui domine tout. Alors, en effet, le continuum, c'est le jet qui vient vers vous, il n'a pas de rayes. Donc, les rayes ne sont pas amplifiées, seulement le continuum est amplifié, donc ça noie les rays complètement, et donc vous avez un continuum. Et ça, c'était un mystère pendant un moment puisque vous n'avez pas de rayes pour savoir quelle est la distance de cet objet. Donc, on ne savait pas où était vraiment l'objet. Maintenant, on a des instruments avec une dynamique plus grande, et on a pu détecter les rays dans ce continuum et savoir à quelle distance sont ces objets. Mais ce sont des objets très particuliers. Alors, les rays d'émission, on va le voir aussi dans les cours qui suivent, on va être un outil vraiment très précieux. Alors, évidemment, j'en ai déjà parlé, à chaque, tous ces rays-là vont nous donner la température en fonction du rayon, la variabilité, donc la taille, la région, etc. Mais aussi, on va voir que on va pouvoir déterminer la masse du trou noir grâce à ces rays. Ces rays vont nous donner, par exemple, il y aura une réflexion du continuum, du quasar, sur les zones à grande BLR ou à NLR, c'est-à-dire à rayes larges ou à rayes étroites. Et selon la réflexion, on va pouvoir connaître la distance de la région émettrice et par le théorème du Vériel, avoir la masse des trous noirs, donc ça, ça va être un point important. Et puis aussi, ça permet de sonder les galaxies très loin dans l'univers. Jusqu'à une époque très récente, les objets les plus lointains, c'était des quasars. Par exemple, un décalage vers le rouge de 5 à 6, c'est-à-dire un milliard d'années après le Big Bang, on ne voyait que des quasars. Aujourd'hui, c'est le contraire. Maintenant, on a des instruments plus puissants qui permettent de voir les galaxies. Et c'est les galaxies qui sont plus lointaines que les quasars aujourd'hui. Les quasars descendent, on ne voit plus de quasars au-delà de Z égale 7 pour l'instant. Les conditions physiques dans ces objets sont aussi données par ce fameux diagramme de rapport de ray qui a été fait par Baldwin-Philippe-Seterlovitch il y a 30 ans et que tout le monde utilise encore aujourd'hui, un diagramme BPT du nom des auteurs. Alors, qu'est-ce que c'est que ce genre de diagramme ? Il s'agit de rapport de ray. Évidemment, on ne va pas prendre dans l'absolu puisque à ce moment-là, on a des problèmes de distance, etc. On prend un rapport de ray, par exemple, N2 sur Hα et O3 sur Hβ. L'avantage d'avoir ce rapport de ray, c'est que ce sont des rays très proches dans le spectre. Donc, certainement, ils ont le même rougissement si vous avez de la poussière entre le quasar et vous. Donc, ces deux-là ont été très, très utilisés. Alors, ce que vous voyez, c'est une mouette. On appelle ça la mouette. Vous avez l'aile gauche de la mouette qui représente en jaune les galaxies normales, c'est-à-dire que le gaz est ici ionisé, c'est des régions H2, par les étoiles, photo-ionisé par les étoiles. Donc, elle a une excitation assez faible, même pour les étoiles OB qui ionisent le gaz. Et par contre, toute l'aile droite de la mouette, il s'agit des noyaux actifs, alors des noyaux actifs de plusieurs degrés. Ici, vous avez des galaxies de Céfert, les plus intenses, et puis ensuite, liner, faible ionisation, et puis des objets de transition. Tout ça, ce sont des noyaux actifs, si vous voulez. Ils ne sont pas autant que les quasars, les quasars sont encore plus hauts, mais ce sont des noyaux actifs et non pas... Le gaz est ionisé par le trou noir et non pas par les étoiles. Alors, voici, en gros, la différence entre un objet où l'ionisation n'est du cas qu'aux étoiles, donc région H2, vous voyez qu'il y a très peu de continuum, il y a des rays très étroites, et puis on commence à avoir des objets qui ont une faible ionisation, mais qui ont un fort continuum, et puis des rays qui commencent à être larges, et puis des rays de Céfert. Alors, si on prend en compte tous ces, en quelque sorte, noyaux actifs, mais de faible ionisité, à ce moment-là, vous pouvez avoir deux tiers des galaxies de type elliptique ou même de spirale à bulbe SB qui sont actives, qui ont un oyeau actif. Donc, vous voyez que ce n'est pas si rare, finalement. Ce qui est rare, c'est vraiment le quasar qui fait mille fois la galaxie. Ici, vous avez deux tiers des galaxies. Et puis, pour les galaxies de type tardif qui sont SC et SM, beaucoup moins. Alors, pourquoi beaucoup moins ? C'est que, comme on va le voir tout à l'heure, la masse du trou noir dans les galaxies n'est pas proportionnelle à la masse de la galaxie, mais proportionnelle aux bulbes de la galaxie. Et des galaxies de type tardif dans les spirales de la séquence de Hubble ont très peu de bulbes, donc un trou noir très petit, donc elles ne sont pas un noyau actif très petit, alors que celles qui ont un gros bulbe ont deux tiers des galaxies qui sont actives. Alors, j'ai parlé aussi de ces deux régions NLR et BLR, régions à raye étroite et raye large. Ça, c'est très intéressant parce qu'on a vraiment confirmé la localisation, même si on n'a jamais vu, mais la localisation de ça autour du trou noir. Vous avez ici un petit modèle de trou noir avec G, et puis on pense qu'il y a un tord moléculaire qui va obscurcir le trou noir central et puis la raye à raye large. Alors, la région BLR, donc à raye large, c'est celle qui est en bleu ici. Ce sont des petits nuages qui sont très près du trou noir, d'où les rayes très larges. Et puis, celles qui sont NLR sont un delta V qui est de l'ordre de 500 km par seconde au plus, c'est-à-dire du même ordre que la rotation de la galaxie. Donc, c'est des nuages qui sont en jaune ici et qui sont diffus et le plus loin du trou noir, ce qui explique la vitesse. Et puis, comme c'est diffus, il y a des rayes interdites. Ici, vous voyez que... Alors, on a... Je n'ai pas parlé de ces rayes-là où le crochet n'est que d'un côté. Ce sont des rayes semi-interdites. Pourquoi semi-interdites ? C'est que la densité critique pour l'interdire était quand même plus grande que 10 puissance 3, particulièrement par centimètre. Elles sont quand même permises à une certaine densité. C'est quelque chose d'intermédiaire entre les rayes permises et interdites. Donc, on peut avoir la température de ces régions-là. Alors, entre les CFR1 et les CFR2, comme on va le voir, la grande caractéristique des CFR2, c'est qu'on ne voit pas de BLR. Donc, au début, c'était un mystère. Maintenant, on pense que dans la CFR2, on regarde la BLR à travers ce tord moléculaire qui est plein de poussière et qui nous obscurcit la région BLR. C'est uniquement les mêmes objets, mais les uns sont vus à travers le tord et non. Donc, on a ce modèle d'unification, si vous voulez, des AGL, qui est qu'ici, on a le trou noir avec un petit disacrétion et puis ce tord moléculaire qu'on a mis par la tranche et dont on a fait une coupe, ce tord en orange ici. Donc, si vous regardez de ce côté, vous voyez que vous ne verrez pas la BLR, la région qui est proche du trou noir, vous ne la voyez pas. Ce que vous voyez, c'est tout ce qui est là, le gaz diffus, qui est loin du trou noir et donc il y a des rays étroites. Donc, vous ne voyez que les rays étroites. Par contre, si vous regardez le même objet, mais ici, vous voyez des rays larges et des rays étroites. D'où l'idée que ces deux sont le même objet, mais vus à des angles différents. Alors, une confirmation de cette idée est le fait que dans la ray polarisée, dans l'émission polarisée, on voit les rays larges pour les CFR2. Une CFR2 typique, c'est NGC 1068, c'est une galaxie proche. Vous voyez que le continuum total, on a la raye très étroite. Alors, regardez les échelles, ici, c'est 400. Et lorsqu'on prend une raye polarisée, elle est très peu polarisée, on tombe à 4, c'est-à-dire 100 fois inférieure à cette raye. Et on commence à voir les rays larges. D'où l'interprétation, ici, vous voyez qu'on a un tord moléculaire qui absorbe de tout. L'œil, ici, ne voit pas la BLR qui est ici parce qu'on est obscurci par le tord. Par contre, le rayonnement de la BLR va être diffusé par les électrons de la NLR. Et donc, cette diffusion, cette réflexion va créer une raye polarisée. Donc, si vous regardez avec des lunettes polarisées, un peu comme les lunettes solaires qui polarisent, vous ne verrez que la rayonnisation et vous voyez les rays larges. Donc, ça montre bien que la BLR est cachée. Elle existe, mais elle est cachée. On a aussi d'autres galaxies de ce même type, de CFR2, toujours en flux total, vous avez des rays étroites et vous voyez qu'en polarisé, c'est quand même 100 fois plus faible mais vous commencez à avoir les rays larges. D'où réflexion par la zone diffuse et ionisée qui est autour. Donc, on arrive un petit peu à ce schéma-là, bien qu'on n'ait jamais vu ce genre de quasar, mais on arrive à ce schéma qui est le trou noir au centre, le disque d'accrétion. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle un vent. Il y a un jet ici, un jet très fin qui est d'un plasma et qu'on voit en radio. Je vous ai montré une radio source avec un jet très très fin. Mais on a aussi, on pense qu'il y a un vent de gaz ionisé, des nuages et on se demande encore si la BLR est dans le disque d'accrétion. Il doit y avoir un petit peu autour du disque, mais un petit peu qui est dans le vent. Alors, ce vent, c'est un cône ici, vous voyez, de nuages un petit peu rosés et c'est un cône, pourquoi ? Parce qu'on a le tord moléculaire qui empêche à ce vent de partir dans l'autre direction, dans la direction du disque. Alors, quand on regarde dans cette direction, on a une CFR2, obscurcie, on ne voit pas la BLR, et quand on regarde dans cette direction, une CFR1. Donc, voilà un petit peu l'idée que l'on se fait de cette galaxie de CFR. Et ce qui confirme bien ce phénomène, c'est qu'on voit des cônes d'ionisation. Alors, on a le tord moléculaire ici qui obscurcit, et puis le quasar avec le vent de gaz ionisé a créé une cavité en quelque sorte. Et cette cavité laisse passer les photons du quasar qui ionisent tout le gaz. Vous voyez qu'on voit bien, ça c'est une observation en O3, donc de la NLR, des réinterdits, et on voit bien le gaz diffus qui n'est éclairé que dans le cône. Donc, il y a bien un tord moléculaire qui obscurcit dans cette direction. On a bien ces cônes d'ionisation et ça correspond vraiment à ces jets de BLR. Donc, encore une vue schématique pour montrer un petit peu ce qu'on pense voir. Alors, il y a un autre phénomène dont je n'ai pas parlé, c'est le phénomène de gaz qu'on voit en absorption très large. On appelle ces objets BAL pour Broad Absorption Lines. Large, c'est vraiment énorme, c'est-à-dire 60 000 km par seconde de large. Donc, on a l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas virialisé, qui n'est pas en rotation parce qu'il est assez loin du trou noir, mais il n'est pas en équilibre du virial. Il est en éjection, d'où l'idée de ce vent de gaz qui est éjecté. Et lorsqu'on regarde ici, on va voir justement le phénomène de BAL. Ici, vous avez 10 accrétions, le trou noir, et vous avez un petit peu la géométrie qui est décrite ici, la physique, où vous avez les colonnes densités, les densités et puis les vitesses. Donc, toutes ces vues, ce sont quand même des schémas et on commence à faire des recoupements et à voir, par exemple, ce phénomène de BAL, c'est-à-dire d'absorption très large qui serait dû à du gaz qui s'échappe du 10 accrétions, sans doute dû au fait que le quasar est tellement lumineux qu'il commence à faire évaporer le gaz dans ces directions. On a l'impression qu'il y a des tubes de gaz qui sont en éjection. On voit, dans les spectres de Ré, on voit trois genres de milieux, un de haute ionisation, d'autre de faible ionisation et l'intermédiaire. On pense qu'il s'agit simplement de la ligne de visée qui traverse ce tube de gaz et évidemment, au bord, c'est plus ionisé qu'au centre où on est abrité de l'ionisation au centre. On arrive à essayer de recouper et de reconstruire la vue en trois dimensions. Voici encore une vue de cet nouvel élément, c'est-à-dire du flux de gaz ionisé qui se trouve dans un cône. On pense que le cône est creux parce qu'on ne voit que très rarement ce genre de grande ray d'absorption à 60 000 km par seconde. On pense qu'il n'y a qu'autour d'un cône creux. Ici, on n'aurait pas d'absorption. Ici, toujours, le trou noir, le disacrétion, la BLR ici et la NLR au bord. Tout ça, c'est sans doute des visions qui s'approchent de la réalité et je représente un petit peu toutes sortes d'objets que vous avez. Vous avez ce qu'on a vu, les blazars ou les belles lacs qui sont des continuum complets, le sphère du quasar normal. Vous avez une galaxie normale pour comparer. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de rays d'émission, il n'y a que des rays d'absorption. Ces rays d'absorption, c'est les rays stellaires, donc c'est les étoiles, l'atmosphère des étoiles absorbe. Voici une galaxie normale, vous voyez que les galaxies actives, c'est complètement différent, un quasar différent. Une CFR1 qui a des rays larges, une CFR2 qui a des rays étroites et puis aussi des radiogalaxies à rays larges, toujours la même chose, un trou noir au centre, rays larges et rays étroites, sans doute qu'on voit à travers le tord moléculaire, donc la raye large ne peut pas être vue. Tout ça, on commence par ce schéma et cette vision unificatrice à retrouver toujours le même objet dans des manifestations différentes observationnelles. Par exemple, dans les radiosources, il y a aussi deux types de radiosources. Là, j'en parlerai aussi dans une autre séance où on regardera la dynamique des G, qui sont du plasma, donc des électrons relativistes. Cette classification a été faite par Fanaroff et Rayleigh, donc on garde le nombre des auteurs FR pour FR1 et FR2. Les FR1, ce sont des G où le plus brillant est près du trou noir. Vous voyez qu'ici, c'est dans cette zone et ces G sont ensuite assez tordus par le mouvement de la galaxie dans le milieu intergalactique. Et puis, les FR2, ce sont des radiosources où le plus brillant est au bord. On a des points brillants dans les lobes radio. On pense que, alors ceux-ci, ces objets-là sont beaucoup plus puissants que ceux-là et on pense que c'est une évolution ultérieure d'un tube vers l'autre. Ici, on sait qu'il y a un des lobes qui vient vers vous. C'est pour ça que vous voyez un G et vous ne voyez pas l'autre, mais évidemment, c'est symétrique en réalité. Ici, c'est seulement un effet relativiste. On a bien confirmation de cela parce que ce lobe-là est le plus proche. Vous le savez parce que si vous avez beaucoup d'électrons sur la ligne de visée entre vous et l'émission, vous avez une dépolarisation faradée due aux électrons et le moins dépolarisé, c'est celui-ci, donc c'est le plus proche de vous. On a aussi une petite idée de ce qui crée ces radios sources. Il s'agit du spin du trou noir. On va l'expliquer plus en détail plus tard, mais on pense qu'il y a plusieurs paramètres, au moins trois paramètres. La masse du trou noir, bien sûr, qui va être plus vous accrété sur un trou noir massif plus vous aurez de luminosité. Vous avez aussi le taux d'accrétion de matière parce qu'on a beaucoup de trous noirs dans notre voisinage puisqu'on va voir que chaque galaxie a son trou noir, mais la plupart des galaxies n'ont pas d'alimentation, ne sont pas alimentées par du gaz. La luminosité, c'est le taux d'accrétion. S'il n'y a pas de gaz autour, vous allez être un trou noir, quelle que soit sa masse, qui n'aura pas d'activité. Vous voyez que tous les quasars se trouvent sur cette droite-là à trois dimensions. Je ne sais pas si vous le voyez à trois dimensions. Cette troisième-là est due au spin du trou noir. Plus le trou noir a une grande rotation, plus vous avez des jets. Sans doute, le moment angulaire doit être évacué dans les jets et vous avez des lobes radios. La relation dont je parlais à plusieurs reprises entre la masse du trou noir et la masse du bulbe, la voici. On a été surpris parce que les gens pensaient au départ que simplement une galaxie de masse totale plus grande aura un trou noir plus grand. En fait, ce n'est pas vrai. Ça ne dépend pas de la masse du disque. Si vous avez une galaxie à disque qui n'a pas de bulbe, elle n'aura pas de trou noir. C'est un peu le gars de la voie lactée qui est un tout petit bulbe. Le trou noir de la voie lactée, c'est seulement 3 millions de masses solaires alors que la plupart des trous noirs des galaxies voisines comme Andromède a 30 fois plus de masse dans son trou noir alors qu'elle a la même masse totale que la voie lactée. Mais elle a un plus gros bulbe. Le trou noir est vraiment proportionnel à la masse du bulbe et non pas à la masse de toute la galaxie. Vous avez ici la masse du bulbe, la masse du trou noir. Vous voyez qu'il y a une bonne corrélation et cette corrélation est meilleure encore si vous passez dans la dispersion de vitesse qu'il y a au centre. La dispersion de vitesse c'est un peu le puits de potentiel qu'il y a au centre et ça mesure mieux le bulbe en fait parce que très souvent on a du mal dans une galaxie à distinguer la masse du bulbe et la masse du disque parce qu'il faut séparer les deux composants et il y a un petit peu un overlap entre les deux. Par contre, si vous prenez le puits de potentiel donc la dispersion de vitesse au centre, vous avez quelque chose qui est mieux, il y a moins de dispersion dans cette relation donc il y a une relation beaucoup plus fine mais c'est certainement la même c'est-à-dire que c'est toujours proportionnel à la masse du bulbe. Donc le rapport de masse entre trou noir et bulbe est de 0,5%. Donc le bulbe domine en général sauf si vous approchez du trou noir domine la gravité du centre. Alors voici une des plus récentes relations entre sigma c'est-à-dire la masse du bulbe en quelque sorte et la masse du trou noir. Vous voyez qu'on a à peu près un grand nombre de mesures étroites en fait ce sont des mesures qui ne sont pas forcément sur des noyaux actifs ce sont des galaxies proches par exemple la nôtre la Voie lactée ou Andromène ce ne sont pas des noyaux actifs ce sont des trous noirs silencieux qui sont là mais comme les galaxies sont proches on peut mesurer la vitesse du gaz et des étoiles autour et par simplement le théorème du Vériel mesurer la masse du trou noir même s'il n'est pas actif. Donc voici un peu la relation que l'on a donc 0,5 la masse du bulbe et parfois il y a quelques exceptions on commence à comprendre ces exceptions elles sont toutes au centre des amas donc des galaxies cannibales qui avalent beaucoup d'autres galaxies et on sait qu'à l'intérieur des amas tout le gaz est balayé par le vent intergalactique et on n'arrive pas à former les étoiles donc ce n'est pas qu'elles ont un trop grand trou noir c'est qu'elles n'ont pas assez d'étoiles normalement elles devraient être par là et elles n'ont pas rattrapé la formation d'étoiles n'a pas rattrapé la masse du trou noir alors comment croit le trou noir là on doit introduire cette notion de limite d'Eddington qui est que même si un trou noir a beaucoup de gaz autour beaucoup d'alimentation il ne pourra pas avaler tout ce qu'il a pourquoi ? parce qu'il y a du gaz qui tombe dessus donc on a une grande activité du trou noir et donc ça va faire un phénomène lumineux très grand donc une très grande pression de radiation et cette pression de radiation va s'opposer à la gravité à un bout d'un moment le gaz ne tombe plus il est plutôt éjecté par la luminosité de la pression de radiation on peut calculer la luminosité maximum que peut avoir un trou noir de masse M c'est ce qu'on appelle l'humilité d'Eddington le premier qui a trouvé cette relation et vous voyez que pour un trou noir de masse 10 puissance 8 typique pour une galaxie extérieure on a une luminosité maximum de 3,3 10 puissance 12 et ça vous donne aussi la quantité que l'on peut absorber puisqu'on sait qu'on a une efficacité de 10% c'est à dire que si vous avalez M la luminosité ce sera M c'est 2 10% donc si on suppose que c'est 10% la quantité de gaz que vous accrêtez que vous mangez est proportionnelle à la luminosité maximum donc ce que vous pouvez avaler à un moment donné c'est 2 masses solaires par an c'est assez peu finalement enfin c'est quand même beaucoup surtout si il faut savoir sur quelle durée de temps vous allez avaler tout ça alors la durée la durée du cycle de le repas si vous voulez le repas du trou noir quel est le cycle en fait on sait qu'un trou noir ne mange que très peu de temps pourquoi simplement on sait qu'il y a un trou noir dans chaque galaxie et que par exemple un trou noir lumineux un quasar ce n'est que 1% des galaxies donc c'est le temps du repas c'est 1% de sa vie si vous voulez ou alors s'il avale beaucoup moins c'est un petit repas ça peut être un peu plus long parce qu'on a 10% de galaxies qui sont une activité de ce type donc vous pouvez calculer rien qu'avec une statistique à quelle fréquence vous voyez un trou noir actif quand il mange quoi en quelque sorte et vous en déduisez que la phase d'activité est de l'ordre de 50 à 100 millions d'années ce qui est peu pour la durée de vie d'une galaxie qui est plutôt de l'ordre de 10 milliards d'années vous voyez que la plupart du temps le trou noir jeûne alors si vous regardez ce qu'il va manger pendant cette période d'activité et en général on sait que cette activité est continue parce que quand vous voyez des jets radiaux vous pouvez les suivre pendant longtemps vous savez qu'elle est continue pendant 100 millions d'années à ce moment là vous voyez que vous avez 2 masses solaires par an donc il faut avoir 2 10 puissance 8 masses solaires à manger pendant ce repas c'est la masse du repas du trou noir alors ça c'est un problème comment peut-on apporter 2 10 puissance 8 masses de gaz par exemple autour du trou noir en un temps dynamique parce que dans une galaxie comme la Voie lactée par exemple le milieu interstellaire total c'est de l'ordre de 2 10 puissance 9 masses solaires mais c'est très loin le rayon d'action du trou noir est très petit vous n'allez pas pouvoir manger tout le gaz à la galaxie vous allez pouvoir manger seulement le gaz qui est très proche du trou noir et vous n'avez jamais 2 10 puissance 8 masse solaire très proche du trou noir là il y a un grand problème on va voir si on arrive à le résoudre alors peut-être que vous voyez le problème c'est ça on a du gaz mais qui est très loin et le rayon d'action du trou noir est très petit comment vous allez convaincre ce gaz de tomber sur le trou noir ou alors qu'est-ce que vous allez avaler vous allez avaler peut-être des étoiles les étoiles sont plus concentrées au centre que le gaz alors est-ce que même la perte de masse des étoiles alors une étoile moyenne perd que 10 moins 11 masse solaire par an c'est pas beaucoup ça va pas suffire ou alors il faudrait qu'il y ait une grande flambée de formation d'étoiles ce qu'on appelle starburst d'étoiles O et B qui perdent beaucoup de masse et à ce moment-là peut-être on pourrait commencer à voir mais c'est pas suffisant ou alors vous pouvez je vais essayer de vous montrer quelques processus deux ou trois par exemple les collisions entre étoiles pour voir si vous pouvez forcer les étoiles à tomber sur le trou noir alors d'abord je calcule le rayon d'accrétion du trou noir le rayon où au-delà de ce rayon-là la gravité du trou noir est complètement insensible alors pour ça je prends la vitesse au carré de la rotation de la galaxie donc le bulbe crée cette vitesse-là 200 km par seconde je regarde le rayon autour duquel le trou noir va commencer à être actif au point de vue de gravité et à ce moment-là c'est bien GM sur V2 donc vous avez un rayon là on va le reporter sur un graphique donc il ne fait pas la peine de le retenir mais en gros pour un trou noir classique et puis vous avez un trou noir un rayon aussi pour les collisions alors les collisions entre étoiles vont être efficaces lorsqu'il y aura un grand nombre d'étoiles évidemment au centre on pense qu'il va y avoir un grand nombre d'étoiles et aussi qu'ils vont rentrer en collision avec une grande vitesse alors la vitesse autour du trou noir c'est de cet endroit-là V2 est en GM sur R et puis si elle est comparable à la vitesse d'échappement de l'étoile vous allez avoir des étoiles qui vont être détruites par collision et qui vont être mangées ou réduites en hydrate de gaz et qui vont être mangées par le trou noir vous avez aussi un rayon de marée ça c'est très intéressant comme vous le savez la marée est active lorsque la densité moyenne autour du trou noir ou autour de l'astre qui crée la marée est égale à la densité moyenne de l'objet à ce moment-là il y a une compétition entre force de cohérence de l'objet et force de marée et on a cette relation-là et on a par exemple destruction par effet de marée d'une étoile et avalement le trou noir va avaler le gaz de l'étoile ici et puis enfin aussi un autre phénomène c'est que s'il y a beaucoup vous bombardez de rayonnement parce que vous êtes très près du quasar l'étoile va être bombardée de rayonnement et donc si le rayonnement est assez grand sur l'enveloppe de l'étoile comparable à la propre luminosité des Dinkton c'est-à-dire que la pression de radiation est comparable à la gravité vous allez enfler les étoiles ce sont des étoiles qu'on appelle étoiles boursouflées qui sont donc plus fragiles pour perdre de la masse donc on peut reporter tous ces rayons-là sur ce diagramme-là vous avez la masse du trou noir ici vous avez aussi le rayon de Schwarzschild là le rayon du trou noir qui est proportionnel à la masse vous avez le rayon d'accrétion donc en dessous de ce rayon la gravité du trou noir commence à dominer par rapport à la gravité du bulle vous avez le rayon de collision donc en dessous vous pouvez avoir des collisions d'étoiles en dessous de RE vous aurez des étoiles boursouflées et puis vous avez le rayon de marée alors ça c'est intéressant puisque vous voyez que ce rayon de marée va être inférieure à l'horizon avec une masse qu'on appelle masse de Kiehl's qui est 3,808 c'est-à-dire que l'étoile ne sera pas détruite par effet de marée elle va rentrer dans le trou noir directement elle va être gobée toute crue sans qu'il y ait de gaz qui va rayonner et finalement ça ne nous arrange pas parce que si on veut expliquer la luminosité du quasar on n'aura pas de noyaux actifs alors peut-être que ce qui va vous aider c'est le pic d'étoiles le pic de densité d'étoiles que vous attendez autour d'un trou noir ça c'est quelque chose qui avait été déjà calculé par Jung dans les années 80 on s'attend à la relaxation d'étoiles si on est dans le rayon d'action du trou noir on s'attend à avoir un pic d'étoiles s'il n'y avait pas de trou noir on aurait un cœur c'est-à-dire un plateau de densité et si on a un trou noir vous voyez qu'on pourrait avoir un pic ça ça va favoriser peut-être le fait qu'on ait beaucoup d'étoiles qui pourront rentrer en collision et alimenter le trou noir mais en fait le gros problème c'est que quand on regarde la distribution des étoiles autour de trou noir on n'en voit pas ça n'a pas l'air de correspondre à ça alors une des explications qui a été avancée c'est de dire que les galaxies sont toujours en fusion il y a beaucoup de fusion entre galaxies alors voici une simulation qui a été faite en 2001 par Menao Sajj deux galaxies avec leurs trous noirs respectifs et on suppose qu'il y a un pic d'étoiles donc ce que vous voyez en contour c'est la densité des étoiles donc vous avez deux trous noirs et deux pics et puis le trou noir va fusionner donc on va par friction dynamique envers les étoiles c'est-à-dire que l'énergie orbitale des deux trous noirs l'un autour de l'autre va être donnée aux étoiles donc vous allez chauffer les étoiles pour permettre à cette énergie orbitale donc les deux trous noirs vont spiraler l'un vers l'autre et vont fusionner ici et vous voyez que cette énergie qui est donnée par fusion dynamique va chauffer les étoiles et vous n'avez plus de pics donc ça c'est une explication du fait qu'on ne voit pas de pics d'étoiles en fait peut-être qu'il y a un grand nombre de fusions de galaxies on sait qu'il y a un grand nombre de fusions de galaxies et correspondamment une fusion de trous noirs donc les étapes de la croissance de trous noirs maintenant donc on va atteindre la limite de Hills donc quand le trou noir ne va plus disloquer les étoiles de marée alors ça je l'ai déjà dit au départ puisque le rayon de l'horizon est proportionnel à M la densité moyenne dans ce rayon est en 1 sur 1,2 donc on voit bien que pour les grands trous noirs on ne va pas avoir des effets de marée qui vont détruire ça je l'ai déjà dit ça c'est tellement remarquable et puis à quelle vitesse va-t-on croître le trou noir alors on ne va pas pouvoir avaler plus que la luminosité des dingtons donc on va supposer qu'on part d'un trou noir de masse stellaire mettons 10 une grosse étoile de 10 masses solaires on va voir à quelle vitesse ce trou noir va croître en fonction du temps si on est tout le temps alimenté c'est-à-dire au maximum on a toujours du gaz autour et vous voyez que la variation la LE c'est le dm sur dE si ce dm sur dt est proportionnel à la masse on a une croissance exponentielle donc la masse du trou noir croît exponentielle et on peut calculer qu'il faut pour obtenir la masse de Hills qui est 3d8 il faut 1,6 milliard d'années alors ça c'est peut-être un modèle un peu simpliste parce que ça veut dire qu'on est tout le temps alimenté ce qui n'est pas vrai on prédit un pic de quasar à z égale 4 ce qui n'est pas vrai non plus on sait qu'il y a un pic de quasar à z égale 2 donc plus tard mais c'est déjà assez rassurant parce qu'on arrive à former quand même des quasars assez tôt mais tout de même on a des quasars qui se forment encore plus tôt le quasar le plus lointain aujourd'hui c'est celui-ci il est à peu près à z égale 7,1 c'est-à-dire 700 millions d'années après le Big Bang c'est beaucoup moins que le 1,6 milliard et celui-ci il a des masses qui sont 1 milliard de masses solaires au-delà de la masse de Hills donc ça ce genre de trous noirs on n'en a pas encore beaucoup on ne sait pas comment on les forme en tout cas on ne les forme pas à partir d'une masse stellaire peut-être qu'il y a d'autres processus qui sont envisagés aujourd'hui c'est-à-dire l'effondrement d'un système qui est beaucoup plus grand que les étoiles on formerait donc déjà un objet de 10 ou 100 000 masses solaires dès le départ alors si on commence là la croissance exponentielle peut arriver jusqu'à 10 puissance 9 aujourd'hui alors que connaît-on du nombre de quasars à ce qui est assez de statistiques connues voici un peu les chiffres qu'on connaît aujourd'hui on a fait beaucoup de progrès 300 000 quasars qui sont connus en spectroscopie 1 million peut-être qui sont encore des candidats dont on n'a pas encore fait le spectre alors tout ça ça vient des grands surveys qui ont été faits par le Sloan le quasar survey ici en Australie et puis d'autres catalogues ça c'est en optique il y en a en rayons X parce que tous les trous noirs sont remarquables pour les rayons X il y en a aussi en radio avec tous les télescopes radio donc on a quelque chose comme des millions maintenant de quasars vous voyez la distribution de quasars dans une tranche d'univers ici et optiquement on a ce genre de ray pour aller observer à très grande redshift vous voyez qu'en Liman Alpha on a un certain nombre qui va être redshifté enfin décalé vers le rouge lorsqu'on remonte le temps et on va changer de ray à chaque fois qu'on va faire des surveys de quasars c'est ça qui est fait dans les surveys que je vous ai montrés donc finalement je vais terminer ce survol qui vous a montré un petit peu ce qu'est un quasar un noyau actif mais qu'on va approfondir dans les cours suivants alors vous voyez cette parabole de l'éléphant et des scientifiques aveugles alors qu'ils se mettent un cache devant les yeux est tout à fait approprié à notre quasar notre objet central là on ne peut pas le résoudre et on n'a que des objets des observations un petit peu disparate pour les voir par exemple un des observateurs regarde la défense de l'éléphant et pense que l'objet c'est une lance l'autre regarde les oreilles et pense que c'est un éventail l'autre un arbre en voyant le pied ou alors un autre une corne donc je pense que cette parabole s'applique vraiment au quasar on a des tas d'objets des blazards des radios sources etc et on essaie d'unifier tout cela et de voir comment ces galaxies se forment avec les tournoirs au centre donc encore bien des questions qu'on va résoudre dans les cours suivants merci beaucoup merci beaucoup Merci.